Le royaume shérifien, sous l'impulsion du roi Mohamed VI, connaît depuis son ascension un développement figurant tant sur le plan économique, infrastructurel, sportif et bien d'autres. Le Maroc a fait ses preuves dans plusieurs domaines, dont principalement l'agriculture, le tourisme, les infrastructures, l'énergie solaire, la protection sociale, l'hydrogène vert. Et l'exemple le plus édifiant que le monde entier a partagé et qui a rendu fière toute l'Afrique et le monde arabe dans sa globalité, c'est la prouesse de l'équipe de football à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Lors de son adresse, le doyant des diplomates est revenu sur l'importance des relations bilatérales entre le Gabon et le Maroc, fondé sur le respect, la confiance et la volonté commune de construire un meilleur avenir pour les deux peuples. Malgré un contexte international difficile et une sécheresse sévère, a enregistré une croissance de 1,3% en 2022 grâce notamment aux recettes du phosphate, du tourisme et des transferts des Marocains résidant à l'étranger. Le diplomate marocain a également exprimé sa gratitude envers le Gabon pour son soutien au Maroc dans les instances internationales et continentales, notamment sur la question de l'intégrité territoriale du royaume. Sur le plan bilatéral, avec la République sœur gabonaise, 25 accords de grande envergure devant les deux chefs d'État, Sa Majesté le Romain Métis et son frère, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Gongo Andimba, devant ces deux hautes personnalités, ont été signés et réalisés dans leur globalité. La célébration de la 24e fête du trône a été marquée par une cérémonie agrémentée par un riche programme de prestations artistiques. L'événement a aussi été marqué par la projection des films documentaires relatant la belle amitié des relations diplomatiques entre les deux pays francs.